Elle a beaucoup marqué les Outre-mer, on dit souvent que Chirac c'était l'amoureux des Outre-mer, le président amoureux des Outre-mer, on raconte souvent, alors moi j'ai pas vécu ça parce que j'étais un peu jeune pour ça, mais on raconte souvent qu'il venait en vacances, à La Réunion, qu'il profitait de la plage avec sa famille, sa femme, ses petits-enfants, son petit-fils. Donc voilà, je crois qu'il y a une affection acquise de Jacques Chirac pour les Outre-mer. Mais je retiendrai, vous savez dans ces grandes histoires politiques, il y a toujours les ombres et les lumières. Je vais retenir une ombre et une lumière. Je vais retenir une ombre, c'est la reprise des essais nucléaires. Et je vais retenir pour finir sur une lumière, c'est l'article 73 avec la NIA 5 de la Constitution, qui a été portée et défendue par Brigitte Girardin à l'époque. Et qui porte cette idée que je partage et qui est le fondement du nouveau modèle aussi, c'est la différenciation. Chaque territoire doit faire une réglementation spécifique. Hélas pour nous, notre sénateur est passé par là et c'est applicable à tout le monde sauf à nous. Mais Jacques Chirac pensait que ça pouvait être et ça devait être aussi à nous. Merci. Merci.